Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour analyser le match OM-Losk, c'était vital pour les Marseillais de prendre des points ce soir, les 3 de préférence, mais au final on s'en sort sur un 1 partout, un score miraculeux presque, mais on va analyser tout ça au cours de cette vidéo, on va parler du jeu, on va parler des joueurs en vous donnant les tops et les flops, et on découvrira qui était pour vous le Marseillais du match d'OM-Saint-Etienne. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta, les liens sont en description, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche de notification, à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à réagir au match dans les commentaires, et aussi à rejoindre le Discord pour discuter de l'OM avec nous. Comme d'habitude, n'oubliez pas de nous donner vos tops et vos flops pour ce match, c'est toujours cool de débattre ensemble sur les bonnes et les mauvaises prestations. On va commencer cette vidéo directement par la compo, un 4-3-3 toujours, Mandanda au but, Sakai à droite, Nagatomo pour sa première à gauche, La Charnière, Alvaro Chaitazar inamovible, Camara en 6, Rongier et Samson à cran de vent, Payette à gauche, Thauvin à droite et Benedetto dans l'axe. Une compo en tout cas qui me paraît logique, alors que celle contre Saint-Etienne était vraiment d'un ridicule absolu déjà sur le papier. Pour revenir sur le match, le début de rencontre était très délicat, on a pu voir un très gros pressing lillois, on a vu aussi et surtout des occasions, notamment par le Turquie-Hilmaz, qui a été un vrai poison ce soir, faut l'avouer. Toujours présent sur le porteur de balle, des appels qui ont très souvent été sifflés hors-jeu, mais on a quand même senti un danger imminent, et heureusement qu'on a eu les hors-jeu pour rester en vie dans le match. En tout cas, la première mi-temps est vraiment très mauvaise, on montre rien, les défenseurs sont d'un côté, les milieux de l'autre, et les attaquants et Elie sont trop éloignés des milieux. Il n'y a pas de fluidité, il n'y a pas de solution, on se débarrasse du ballon, c'est incapable de construire. Je me rends compte aussi qu'il y a un gros problème de fatigue et de conditions physiques, les joueurs sont cramés et on voit bien que les duels n'ont rien à voir avec ceux du Classico par exemple, c'était déjà un peu mieux contre Saint-Etienne à ce niveau-là. La petite remarque aussi que j'ai à faire, c'est qu'il va falloir savoir gérer le turnover, tous les joueurs sont fatigués et on a la sensation que les joueurs du banc ne peuvent pas forcément prendre la place des joueurs fatigués, donc les joueurs fatigués rejouent encore pour assurer. Bon, en gros, pour résumer ce match-là, on a une équipe coupée en deux quasiment, pas assez de solution, trop peu d'occasion franche, même si on a senti en milieu de deuxième mi-temps un changement à ce niveau-là, avec les quelques entrants qui ont pu apporter au moins la fraîcheur et apporter un petit quelque chose. Le but arrive aussi à un très mauvais moment et là on a un motif de satisfaction quand même, c'est qu'on arrive à aller chercher le nul, fallait savoir ne pas perdre, on arrive à revenir au score dans un match où on montre rien du tout dans le jeu. C'était le néant, pas assez de mouvements, des relances trop approximatives, où comme je l'ai dit, on se débarrasse du ballon, on ne le bonifie pas, devant il y avait une absence de rapidité et c'était ce qu'il fallait pourtant face à des joueurs comme Botman et Fonte. Les contre-attaques étaient trop mal gérées et derrière on n'apporte pas de danger, rien dans la construction, ça doit nous faire une très grosse remise en question normalement parce que là c'est beaucoup trop décevant dans le jeu. On n'a pas su être réellement convaincant contre Brest, contre Paris on la gagne à la solidarité mais sans être éclatant offensivement. Contre Synthé c'était l'horreur et ce soir le nul va être l'arbre qui cache la forêt. Il y a trop de choses à revoir parce que cet OM-là est inoffensif et perso j'ai senti tout le match qu'on n'arriverait jamais à marquer tellement on était mal embarqué. Le but de Germain fait en tout cas beaucoup de bien notamment sur le point comptable, un point c'est très très cher payé ce soir puisqu'on ne méritait pas forcément de l'avoir. Mais Lille paye aussi les occasions vendangées comme celle de Lille de Maz notamment et ce poteau miraculeux pour nous. Derrière ça se paye cash, je suis satisfait qu'on ait su réagir alors que c'était compliqué pour nous. Ça c'est un vrai point positif et le groupe en sentira que grandit. Dernier aspect très important pour expliquer la contre-performance, beaucoup trop d'approximations techniques qui ont permis à Lille d'accroître sa domination. On a eu aussi de la chance que les Lillois passent quand même à côté de leur première mi-temps. Mon top marseillais du match sera bien évidemment Steve Mandanda, encore près ce soir. Il a beaucoup rassuré sa défense, il peut pas grand chose sur le but d'Arojo mais est tellement en forme cette saison. C'est vraiment lui qui dirige cette défense et il ne passe pas à côté sur ses derniers matchs. Il assume son rôle de leader en prenant ses responsabilités. Une énorme satisfaction ce soir. Je le mets aussi aux côtés d'un joueur à qui il faut rendre hommage ce soir. Bien sûr c'est Valère Germain, très critiqué tout au long de la saison et plus ou moins depuis qu'il est arrivé au club. Ce soir faut savoir le remercier, il vient littéralement nous offrir le point du nul, de sauver une prestation indéfendable, une entrée décisive et un coup de tête magnifique. Ça va lui faire du bien pour la confiance, on ne peut que le remercier quand il est décisif comme ça, donc très bien joué à lui. Mon flop sera pour le coup Yuto Nagatomo, je l'ai senti hors de forme. Des ballons perdus, le but passe sur son côté où Arojo va le tromper assez facilement. C'était une première difficile, en plus de ça il prend un jaune assez tôt dans le match donc ça a pu être très compliqué pour défendre. Et je ne l'ai pas senti super à l'aise sur l'aspect tactique non plus. Match compliqué mais le temps d'adaptation est normal à mon sens. Pour mes notes, je donne un 7,5 à Mandanda pour ses prises de balles et ses interventions tellement importantes qu'il sauve la mise ce soir encore une fois. Je donne un 5 à Sakai qui a fait son match avec beaucoup de courage et qui a donné de bons centres. Où malheureusement il n'y a pas forcément eu beaucoup de personnes à la retombée. Notamment quand il est passé à gauche, on a vu un centre en fin de match qui était très intéressant. Un 5 pour Alvaro, un 5 aussi pour Douillet qui ont fait selon moi un match moyen. J'aurais aimé voir des sorties de balles plus propres. Pour Nagatomo ce serait un 3, pas suffisamment dans le coup ce soir. Kamara un 4,5. Totalement épuisé physiquement, c'était compliqué mais quelques récupérations intéressantes. 4 pour Rongy avec des grosses pertes de balles et une condition physique mise à très rude épreuve. Il aurait vraiment besoin de souffler je pense. Samson lui ce serait un 5, capable de récupérer énormément. Il a tout donné ce soir malgré une fatigue évidente. Il manque de justesse mais essaye toujours de dynamiter en apportant aussi sur les ailes. Toujours un si gros volume de jeu pour Morgan Samson. Payet ce serait un 3,5, on n'a rien vu de sa part ce soir. Pas suffisamment juste dans ce qu'il a fait. Vraiment un match relativement mauvais de sa part quand même. Thauvin un 4 aussi, peut-être un peu emprunté physiquement comme la plupart. Il n'a pas vraiment fait son match ce soir, il n'a pas su faire la diff et créer le danger de vent. Benedetto lui ce serait un 3,5. Il n'a pas eu tant de ballons que ça. Mais des situations mal gérées quand il pouvait avoir ces ballons là. Ce n'était pas top non plus, il n'a pas pu faire la différence ce soir encore. Même si ce n'est pas le problème principal ce soir, le poste de numéro 9. Pour les remplaçants, c'est un 3 pour Adonich qui ne fait pas grand chose de bien. Des ballons perdus, des dribbles inutiles, ce n'était pas top ce soir. Un 6 pour Germain pour récompenser son but hyper important pour prendre le point ce soir. Un côté décisif qui fait très plaisir pour lui. Gale, c'était intéressant. Son entrée, je trouve qu'elle fait du bien dans l'entrejeu avec plus de fraîcheur et de puissance. Je lui donne un 5. Je ne noterai pas Marley Hackey puisqu'il n'a eu qu'un petit quart d'heure. Mais on a vu quand même des appels intéressants. Bounassar, lui, je vais lui donner un 5. On n'a pas eu l'occasion de le voir beaucoup offensivement puisqu'il est rentré à la 60ème. Bon, il a eu une trentaine de minutes mais on était déjà en difficulté. J'aurais aimé le voir au coup d'envoi. On passe au Marseillais du match maintenant les amis. Le sondage est disponible dans l'onglet Communauté de la chaîne. N'hésitez pas à voter pour votre top marseillais de la soirée. Pour le match contre Sainte, vous avez élu Florian Thauvin avec 47% devant Kamara et c'est 22%. Derrière lui, pour fermer le podium, on retrouve Mandanda avec 14%. Merci à tous ceux qui votent sur le sondage. Celui d'aujourd'hui est déjà disponible. N'oubliez pas d'aller voter. C'est déjà la fin de cette vidéo en tout cas. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire et en laissant un petit pouce bleu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout à l'ELOM.